C'est malade, il ne met pas la nouvelle vague, ça c'est sûr. Georges Lautner incarne une mémoire du cinéma français, où 7e art primaire, avec un outil. Georges Lautner avait réalisé, on l'a dit, ce dernier film, il y a plus de 20 ans, en 1992, c'était la commune dans la maison, et pourtant, il est resté très présent dans la mémoire, dès que les spectateurs se remémorent facilement en quelques diamants de sa vie, certains lieux ont même été reconvertis pour rendre un image au film, et quand on fait que ça fait des 50 ans, voici quelques-unes, Valneau, Valneau, François, Laurent François, Laurent François et Christophe Buzine. C'est quand même un film culte, et c'est une question, une question de génération, il y a du dialogue, il y a des scènes qui ont vraiment marqué l'inconscient politique, les gens sont aussi, c'est des phrases comme ça, c'est quelque chose que les gens se sont appropriés. Sa popularité, Georges Lautner l'a doigt à ses films, ses acteurs magiques, et surtout à ses animaux. Tiens, c'est joyeux, c'est joyeux, c'est joyeux, c'est joyeux, c'est joyeux, c'est joyeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501